Musique Allo? Oui, allo. Bonjour. Bonjour, papa. Oui, vous appelez d'où? J'appelle ce qu'on entend pas. D'accord, c'est un témoignage ou un sujet de prière? C'est un sujet de prière, papa. D'accord, je vous écoute. Je suis déjà bonjour. Maman aussi, tu es à côté de vous. Merci. Oui, merci, maman, bonjour. Vous trouvez que c'est calme ce matin? Ma femme est toujours calme. Quand je suis là, elle est calme. Je crois, je crois, tu es papa. C'est une femme, c'est une femme. Non, il faut que vous ne l'entendez. Calmez-vous. Ça, c'est le jour de la fête de paix. Ma femme, elle est calme. Elle est complètement calme. T'es une femme, calme. Amen. D'accord, vous voulez la prophétie, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Amen, papa, amen, papa. Oui, c'est gratuit. Vous dites que vous appelez de Douala, c'est ça? Oui, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis commerçant, je me débrouille dans un point de vente Orange Road. Hein? Je me débrouille dans un point de vente Orange Road, IMTN, en bas de monde. D'accord, c'est ce que vous faites dans la vie, c'est ce que vous essayez de faire, c'est ça? Oui, c'est ce que je fais, papa. C'est ce que vous faites? Oui, c'est ça. Je travaille pour une femme, papa. Vous travaillez pour une femme? Oui, papa. Bon, attendez, ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce que vous vous retrouvez souvent dans un endroit avec des gens qui font comme vous? Qui font comme vous? Qui font dans le même travail que vous? Oui, vous êtes un groupe, c'est de ça que je suis en train de parler, il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez, Dieu veut vous surprendre, je veux prier avec vous, ok? Oui, je veux prier que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite. Parce que, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens, et j'ai vu comme des, comment on appelle ça? Les petits hauts qu'on met au-dessus, là. Hein? Les petits hauts qu'on met au-dessus, là. Voyez un peu? Les petits des membranes qu'on met au-dessus, là, de couleur, c'est comme, c'est orange ou jaune, avec du bleu sur ça. Hein? Comme des jackets. Hein? Vous voyez ça? Oui, papa. En fait, j'ai vu ça dans votre lieu de travail, où vous travaillez. Oui, papa. Est-ce que vous suivez? Oui, je vous écoute. Maintenant, écoutez, il y a des personnes, quand vous ne connaissez pas comment la vie est, le malheur de plusieurs personnes vient de leur entourage. Laissez-moi regarder votre entourage et vous dire les choses qui se passent dans votre entourage. Vous êtes très mal entouré. Oui, papa. Est-ce que vous suivez? Vous êtes très mal entouré. Oui, je vous suis, papa. Je vous ai demandé si vous avez des collègues, parce que je vous ai vu entouré. J'ai vu des gens autour de vous, dans le même travail que vous faites. Oui, papa. Au marché. Hein? J'ai vu des gens vous entouré. Oui, papa. Thomas, il y a un qu'on appelle Thomas, qui fait aussi dans la même affaire que vous, dans le même travail, au marché, qui travaille où vous travaillez. Et il y a un deuxième qu'on appelle Sylvain, qui travaille aussi dans le même domaine que vous. Et il travaille au marché avec vous. Et ces deux jeunes hommes, vous les connaissez. Oui, papa. Vous me comprenez? Vous les connaissez. Et les deux jeunes hommes-ci travaillent, travail, comment on appelle ça, avec les gris-gris. Il y a ce que nous appelons le trafic de dessiné. Le trafic de dessiné, c'est lorsque quelqu'un va rencontrer un marabou et lui dit que, prends la chance des autres et tu me donnes. Donc, on peut dire que, où vous travaillez, il y a des personnes maléfiques là-bas qui travaillent avec la puissance de Satan. Je vais vous dire que c'est la synagogue de Satan. Vous me suivez? Donc, vous devez être prudent, hyper prudent par rapport à votre environnement. Parce que je vais prier que le Seigneur vous restaure. Mais il faut comprendre que l'origine de vos problèmes vient de là où vous travaillez. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Vous connaissez qui qu'on appelle Annie? Allo? Allo papa, je vous écoute. Oui, vous connaissez qui qu'on appelle Annie? Vous voulez la prophétie? J'ai expliqué comment la femme a touché le cœur de Dieu. Comment faire pour toucher le cœur de Dieu? Vous connaissez une femme qu'on appelle Annie? Le prénom, le prénom, je ne vois pas. Bon, écoutez, vraiment, pour ne pas perdre le temps, si ça vous revient, vous vous rappelez. Parce que vous avez travaillé avec une jeune femme qu'on appelle Annie. Il y a une jeune fille qu'on appelle Annie, qui vous a côtoyé. Si vous vous rappelez, vous revenez pour que je donne l'occasion à d'autres personnes de recevoir la prophétie. Ok? Oui. Je n'ai pas le choix, sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada